... Nous venons de signer une convention qui formalise le partenariat entre la COUSIDEP et le ministère de l'Education nationale et qui fit suite à une série de rencontres que nous avons eues avec M. le ministre sur le processus de construction du projet de transformation du système éducatif après l'avènement du nouveau régime. Nous avons eu à faire face à un ministre qui a fait preuve d'une ouverture qu'il faut évidemment s'habiller et qui nous a encore une fois rappelé que pour lui, le système éducatif doit continuer à être l'affaire de tous. Et ça, ça doit se matérialiser concrètement par en tout cas des actions qui soient évidemment souhaitées, sollicitées de ses partenaires. Et dans ce sens, nous avons proposé à M. le ministre un partenariat autour d'une campagne que nous avons appelée NITÉ, Sama Ecole Sama YITÉ, parce que simplement ces nouvelles autorités nous ont présenté leur vision, leur ambition et nous pensons que l'appropriation de cette vision par des communautés doit être assurée. C'est pourquoi nous allons évidemment travailler à ce que les organisations citoyennes puissent contribuer de manière scientifique, de manière autonome, en tout cas en partageant leur compréhension, en prenant des engagements à travers un document scientifique et citoyen qui lui sera remis. Mais nous avons pensé aussi qu'il faut travailler à ce que l'engagement des jeunes, l'engagement des communautés pour améliorer notre cadre d'apprentissage des accords puisse être renforcé. Nous le savons, pendant les vacances, les enfants sont dans les plages, ils sont dans des lieux de rassemblement, mais nous considérons que ces lieux devraient aussi être des lieux d'apprentissage. En travaillant sur l'environnement lettré, en travaillant sur l'accompagnement, faire en sorte évidemment que partout où ils sont ces enfants-là, qu'ils prennent conscience qu'ils doivent aussi être en apprentissage, mais ensuite, au-delà d'être des élèves, qu'ils ont un rôle à jouer en tant qu'acteurs, et pas seulement à Sime, en tant qu'acteurs, pour améliorer leurs propres outils. Donc, le troisième aspect dans le partenariat nous invite évidemment à intervenir au niveau des communautés pour les mobiliser et faire en sorte que la vision que le nouveau ministre a, en tout cas du cadre d'apprentissage, on a eu des campagnes sur les reboisements des écoles, des campagnes sur le nettoyage des écoles, des campagnes aussi pour que des artisans locaux puissent se mettre à la disposition des écoles. Nous pensons qu'en tant qu'organisation soukéenne, nous pouvons avoir évidemment une valeur ajoutée qui pourrait combiner à ce que les autorités académiques déconcentrés font, pour faire en tout cas nous amener à des résultats probants. Donc, c'est cela le sens de ce partenariat-là. Nous sommes certains évidemment que ça va être un partenariat qui va faire en tout cas exemple parce que justement, cela montrera encore une fois que l'école doit demeurer l'affaire de tous. Et la COUSIDEP est un acteur majeur, un acteur aussi de qualité parce que c'est un acteur qui est dans la production de connaissances. Donc, il y a énormément de recherches dans le secteur de l'éducation, énormément de recherches, de productions de connaissances liées à l'élève, liées aux enseignants, liées à l'environnement d'apprentissage, faisant aussi du benchmarking avec d'autres pays de la sous-région, beaucoup de statistiques, beaucoup de données qui permettent justement au ministère de l'éducation nationale et au système de façon générale d'évoluer et d'avancer. Lorsque nous avons une qualité d'acteur comme la COUSIDEP, il va de soi qu'il est bon de renforcer ce partenariat et de solliciter l'acteur de la COUSIDEP, la solliciter comme un partenaire sur des projets bien spécifiques. Et c'est ce qui justement justifie ce partenariat. Et cette convention signée aujourd'hui, c'est-à-dire sur un portage, donc ce sont des spécialistes de la mobilisation. Ils s'y connaissent très bien, ils ont une grande expérience. Et le ministère de l'éducation nationale, par rapport à son programme Clé NIT, nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, nous avons sollicité le compagnonnage, l'expertise donc de la COUSIDEP pour un portage, pour une mobilisation, pour une diffusion, et expliquer et faire accepter ce concept-là aux élèves, aux citoyens, aux compatriotes, à l'école de façon générale. Et nous sommes certains qu'avec cette implication de la COUSIDEP, avec ce portage par la COUSIDEP, l'impact sera là. Et ce nouveau concept-là, qui est un concept qui est lié directement à l'éducation aux valeurs, on verra en fait son efficience, son impact sur le système éducatif de façon générale.